Bonjour à vous les amis, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Je suis très content de vous retrouver, ça fait un petit moment que je n'avais pas fait de vidéo. Je tiens déjà à m'excuser pour ça, c'est vrai que je n'ai pas été super présent ni sur les médias sociaux ni sur YouTube. Sans essayer de chercher des excuses, c'est vrai que c'est un état entre mon entreprise qui me prend énormément de temps, plein de nouveaux projets qui arrivent pour 2019, j'avoue que c'est compliqué à gérer. On va parler justement un petit peu de ces nouveaux projets qui vont arriver pour 2019 et des prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Je vais faire une petite vidéo assez courte, je voulais un petit peu marquer le retour des vidéos assez récurrentes sur la chaîne en vous présentant un petit peu ce qui va se passer dans les prochains jours. Alors déjà pour revenir sur les nouveaux projets qui sont en cours, il y en a surtout un pour le moment qui prend énormément de temps, c'est donc la création d'un studio vidéo-photo. Je veux vraiment me lancer de manière plus professionnelle dans l'univers de la vidéo et de la photo. Pour ceux qui me suivent, vous le savez, depuis que j'ai commencé YouTube, je fais énormément de formations. Je me forme même quotidiennement pour pouvoir être un meilleur vidéaste et un meilleur photographe. Et donc j'ai décidé de mettre à profit toutes ces formations en me lançant vraiment dans ce métier. Donc voilà, c'est vrai que j'accentue beaucoup les formations encore plus ces derniers temps, entre la création du studio, j'essaie de trouver pas mal de partenariats pour commencer le studio aussi, histoire d'avoir beaucoup de missions dans les débuts et histoire de lancer le studio bien comme il faut. Donc c'est vrai que ça m'a pris énormément de temps. Je vais donc en 2019 revoir complètement mes plannings, c'est-à-dire que jusqu'à maintenant, j'ai essayé de, au milieu de mon planning assez chargé, mettre des trous pour faire des vidéos YouTube, chose qui était au final pas gérable. On l'a vu ces derniers temps, au final j'avais pas du tout de temps pour faire des vidéos et j'ai été absent pendant quelques semaines et c'est inacceptable. Donc là, ce que je vais faire, c'est que les vidéos YouTube vont passer au cœur de mon planning. Je vais essayer de me consacrer beaucoup plus à YouTube qu'au reste. Pour la partie de ma boîte informatique, je vais essayer d'ici 2020 qu'elle soit complètement déléguée, que quelqu'un bosse sur cette boîte, que je n'ai plus du tout à m'en occuper. Donc voilà un petit peu ces nouveaux projets. Je pense que vous comprenez un petit peu mieux maintenant pourquoi ça prend du temps et pourquoi j'ai moins de temps pour la chaîne YouTube. Mais ne vous inquiétez pas, ça ne veut pas dire que je n'ai plus de vidéos. Au contraire, on va revenir en masse dans les prochains jours. Alors dans les prochaines vidéos prévues sur la chaîne, on va parler beaucoup de matériel. Étant donné que je vais enfin, enfin commander ma nouvelle caméra, enfin ma caméra, puisqu'à présent je filme avec mon iPhone X, tout le monde le sait, ce n'est pas un secret. Et là, je vais vraiment filmer avec une caméra semi-professionnelle. Ce n'est pas encore du professionnel, mais si on s'en sert bien et qu'on utilise de bons objectifs, elle peut devenir limite professionnelle. Et donc justement, je vais prendre un bon boîtier et un très bon objectif. On fera l'unboxing, je vous expliquerai le choix de ce boîtier. On parlera vraiment en détail des options et ce qui m'a fait pencher pour cette marque et ce modèle. Il y aura aussi mon nouveau PC qui va arriver dans la foulée, parce que là, je ne vais toujours pas montrer, mais mon PC, ce n'est pas un PC, c'est du dépannage. Et donc là, je vais enfin commander tous les composants qui vont me servir à créer mon nouveau PC. Donc là, on va aussi se servir de ça pour faire pas mal de supports vidéo. Je vais donc faire une vidéo déjà, je pense, où je vous présenterai, on fera l'unboxing, je vous présenterai tous les composants, le choix des composants, leur prix, la marque. On va parler de tout ça, bien évidemment. Et après, je ferai une vidéo de tuto où on fera l'assemblage ensemble de ce nouveau PC. Je vous montrerai toutes mes combines après 13 ans d'informatique, ce que j'ai pu apprendre sur toutes ces années, comment j'organise mon workflow le jour d'un montage, en sachant qu'il faut quand même pas mal de temps. Donc, je pense que la vidéo sera divisée en plusieurs parties. Je ne veux pas faire comme certains youtubeurs qui montent des PC, qui accélèrent beaucoup de parties, qui vous expliquent après, j'ai fait ça, 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 ça. Je veux vraiment aller dans le détail et vous expliquer en temps réel ce que je suis en train de faire. Et comme il me faut quand même plusieurs heures pour assembler un PC de façon très propre et très nickel, je pense que la vidéo sera coupée en plusieurs parties. Voilà un petit peu les projets pour 2019. Il y aura aussi des projets d'ordre capillaire. Pour le moment, je mets la casquette, je suis vraiment désolé. Il faut vraiment que j'aille au coiffeur, je vais régler ce souci. Après, je referai des vidéos sans casquette, c'est promis. Mais là, pour le moment, ce n'est pas possible. Donc, la casquette, c'est devenu ma meilleure amie. Donc, voilà les amis, cette vidéo ne va pas être beaucoup plus longue. J'espère, comme d'habitude, qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un max de pouces bleus. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Mettez la petite cloche si vous voulez recevoir toutes les prochaines vidéos. N'hésitez pas à partager. Je fais une petite parenthèse sur ça, c'est très, très important. Souvent, à la suite de plusieurs partages, il y a un ou plusieurs nouveaux abonnés sur la chaîne. Donc, vos partages sont très, très importants pour faire connaître les vidéos et la chaîne. Et ça marche très bien. Donc, continuez. Merci à vous déjà de l'intérêt que vous portez. Et justement, du fait de partager. Donc, continuez à partager. C'est super important. Je le dis à chaque vidéo, mais n'hésitez pas à venir me retrouver sur les médias sociaux. Je mettrai, comme d'habitude, dans la description en lien, tous les médias sociaux où vous allez pouvoir me retrouver. N'hésitez pas à me poser des questions sous cette vidéo ou même sur les médias sociaux. Des questions par rapport à la dernière vidéo, sur d'autres vidéos, sur n'importe quel sujet. Si vous avez des idées de sujets aussi, les amis, que vous voudrez aborder sur la chaîne, n'hésitez pas. Ça peut faire du contenu assez intéressant et assez interactif avec vous. Donc, n'hésitez pas à me proposer des idées de vidéos qui pourraient vous plaire. En attendant, je vous souhaite une très bonne fin de journée, les amis. Portez-vous bien et à dans une prochaine vidéo. Salut les amis ! Sous-titrage Société Radio-Canada